... Bonjour, Aslam al-wen, Marahba. Je m'appelle Tawous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouira les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Dans cet épisode, je rencontre Aymen Ben-Nouna, graphiste, designer, imprimeur et fondateur du magazine culturel Ineffable. Le jour de l'enregistrement, Aymen est venu avec Nelia Salem, l'autrice du texte « L'aube d'une vie » dont je t'ai fait une interprétation sonore durant la Meshahou estivale. Aujourd'hui, c'est la Meshahou d'Aymen qui te chatouira les oreilles, mais je te promets qu'un jour, je te les chatouirai avec celle de Nelia. Avec Aymen, nous avons parlé d'entrepreneuriat culturel, de la nécessité de décentraliser les événements artistiques d'Alger et de les rendre beaucoup plus accessibles pour un large public. Aymen m'a aussi transportée dans sa ville natale, Miliana, en énumérant avec beaucoup de fierté les exploits et les atouts de cette ville. Meshahou. Meshahou. Meshahou, ça fait plaisir, ça fait trop bizarre d'être là, ça fait trop bizarre d'être en face. Déjà, merci pour l'invitation, merci de nous avoir accueillis, merci pour le petit café qui était très agréable. Ouais. Donc, je pense... Merci à toi. Merci, franchement, non, c'est la moindre des choses quand même. J'étais déjà très flatté de recevoir l'invitation, j'étais en mode, coucou Nelia, j'ai reçu l'invitation à Taos. C'est là où elle m'a proposé de venir y attendait. Ouais. Donc, ça fait vraiment plaisir. Déjà, c'était pas du tout comment j'imaginais, que ça soit au niveau de l'esprit, bon, c'était prévisible, mais après, au niveau de la personne, au niveau de Taos, sans U, au niveau du local, l'esprit que ça dégage, c'est... Je m'y attendais pas comme tel, et ça fait vraiment plaisir. Je suis content d'être là. C'est cool. Merci beaucoup, en tout cas, Aymen, d'être là, d'avoir accepté mon invitation, d'être venu avec un super cadeau de Figura. On en discutera. La première question que j'ai à te poser, Aymen, c'est... Est-ce que tu peux te présenter à nous ? Alors, je me présenter... Je n'aurais pas la prétention de me présenter... Alors, comment dire ? C'est Aymen Benouna. J'ai 27 ans. Je vois un petit regambler, mais je vais faire 27 ans, mais je suis le genre de personne de... Dès que l'année commence, je dis que j'ai tel âge. Je n'attends pas la date de naissance, tout en sachant que je suis né en décembre, quand même. Donc, j'ai 27 ans. Je suis né à Miliana. J'ai grandi à Miliana. J'ai fait mes études primaires, CM lycée à Miliana. J'ai eu mon bac là-bas. J'ai appris le trois quarts de ce que je sais faire là-bas, surtout dans le domaine cultural et artistique. J'ai fait... J'ai raté mon premier bac. Comme j'ai dû rater beaucoup de choses dans ma vie. J'ai raté mon premier bac. Je l'ai refait. Je l'ai eu. J'ai fait un an d'université à la faculté de Djilali Boulaama. Ensuite, j'ai fait un transfert sur la huile d'arrière d'Alger, où j'ai fait sciences commerciales internationales. Par la suite, je n'ai pas trop aimé la fac. Je n'ai pas trop aimé l'ambiance. Ce n'était pas ma vision de la faculté. La vision de la faculté que j'avais en tête. C'était quoi ta vision ? Ma vision, c'était les recherches, les études, les profs, les débats. Je ne sais pas. Ce qu'on a un peu dans l'imaginaire collectif, je pense, dû au film qu'on regarde tout le temps. Je me suis retrouvé avec des gens qui étaient là non pas pour... Parce qu'il faut savoir que mon choix d'études, je l'ai fait au lycée. J'ai eu la chance d'avoir la spécialité que je voulais. C'était vraiment un domaine qui me passionnait. Donc, le commerce, l'économie, le management. J'ai eu la chance de continuer le cursus dans le même domaine. Et après, je me suis retrouvé avec des gens qui étudiaient pour étudier, qui avaient choisi la branche ou bien la spécialité parce que c'était celle qui leur a été offerte. des gens qui étudiaient pour avoir un diplôme alors que moi, j'étudiais pour apprendre. Le diplôme, c'est vraiment secondaire, en second plan pour moi. Donc, par la suite, j'ai continué mon cursus dans une institut. J'ai fait management et gestion d'entreprise, chose que j'ai adoré faire. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? Bon, ça, c'est par rapport à mon cursus. C'était quoi la question ? De me présenter ? Oui, de te présenter. Alors, quel type d'enfant étais-tu ? Têtu. Têtu, le genre de gosse à qui... qu'on engueulait tout le temps à cause des bêtises, je pense. J'étais insupportable. T'as des frères et sœurs ? J'ai vu des frères et sœurs. J'ai un grand frère, un petit frère et une toute petite sœur. D'accord. Que je salue au passage. Ouais. Et tu faisais des bêtises seules ou avec eux ? Avec mon grand frère. Il faut savoir que moi et mon grand frère, on a un an d'écart. Ah ouais. Par contre, mon petit frère, on a carrément dix ans d'écart entre nous deux. D'accord. Donc, on est très complices avec mon grand frère. On fait une compte, on a les mêmes personnes, les mêmes endroits. On a les mêmes délires, on va dire. Donc, les bêtises, c'était tout le temps à deux. D'accord. Mais bon. Après, il faut dire que je me faisais engueuler un peu plus que lui parce qu'il était assez intelligent pour me faire porter le chapeau. Après, c'est le grand frère. Ça se comprend. Ouais. Donc, oui, voilà. J'étais le genre de gosse qui a fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Ah ouais. Mais après, bon, je me suis assagé avec le temps. Je me suis posé. À partir du moment où l'adolescence, j'ai eu une adolescence plutôt calme. Ce n'était pas une période où j'étais perdu, mais beaucoup plus une période où je me suis retrouvé en adolescence. C'était une période où je savais concrètement ce que je voulais faire, les domaines qui me passionnaient, ce que je voulais concrètement apprendre, savoir. Donc, je suis content d'être dans la même optique aujourd'hui. Et tu es toujours aussi lié avec ton frère ? Oui, toujours. Oui. Toujours. On n'a pas du tout le même caractère. On n'a pas du tout fait les mêmes études. Lui, il a fait des études en architecture, urbanisme. Il est brin, je suis blanc. On n'a pas du tout la même vision, la même mentalité. On ne lit pas les mêmes livres. Moi, c'est plus roman. Lui, c'est plus, je ne sais pas, des livres d'actualité, bien d'économie, sociologie. Et autres. Pas forcément les mêmes goûts musicaux, mais on s'entend très bien. On s'entend plus que bien. On est vraiment très complices. Et du coup, est-ce que tu as un roman de chevet ? Un roman de chevet ? Pendant longtemps, j'ai adoré George St. Notamment par son histoire, autant que personne, mais aussi par ses livres. Après, il y a, je ne sais pas, si on devait parler d'un livre qui m'a marqué, moi, je dis qu'il m'a marqué. Après, je ne me souviens même plus du contenu du livre, mais vaguement, c'était Colette, Les Blés en Herbe. Le Blé en Herbe, pardon. Je me souviens que c'était un roman qui m'avait marqué. Je l'avais lu il y a des années. Après, je ne suis pas un grand lecteur. Je suis le genre de personne qui lit trois livres par an. Je suis champion. Je n'ai pas forcément le temps. Je suis du genre de personne qui achète des livres à lire, alors qu'une semaine auparavant, j'avais déjà acheté des livres que je devais lire. C'est ça. Donc, il y a la bibliothèque qui se remplit, mais ils sont tous en attente. C'est pendant l'adolescence que le goût, entre guillemets, de la lecture est arrivé ? Qui est-ce qui t'a donné ton livre ? Non, ce n'était pas vraiment l'adolescence. C'était plus par obligation. Je pense que c'est pour ça que je ne suis pas un grand lecteur. C'est pour ça que je ne me suis pas autant intéressé à la littérature de manière générale. Enfin, intéressé, entre guillemets. C'est mon père. Mon père, c'est le genre de personne où les fautes, ça ne passe pas. L'orthographe, il doit être parfait. Il nous oblige à lire un livre par semaine. À faire des fiches de lecture. Fiches de lecture, des résumés de livre. C'était ce sens d'obligation qui m'a poussé à ne pas vraiment aimer par la suite, ou bien ne pas avoir cette patience pour la lecture. Mais après, j'adore la lecture en tant que tel. C'est toujours agréable. Et du coup, cette discipline que ton père t'a donnée, maintenant prenant du recul, est-ce qu'elle se répercute dans ta vie professionnelle ? Je dirais oui, à 2000%. Il faut savoir que mon père, par son métier, qui était dans un domaine très strict, très carré, il nous a inculqué des valeurs d'organisation, de ponctualité, et d'autres trucs du genre. Donc, c'était vraiment quelque chose que je détestais quand j'étais jeune. Mais après, les répercussions, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à me stabiliser en quelque sorte. Mon père, ça n'a jamais été le genre de... Si tu faisais une bêtise, il n'est pas du genre à te dire « Bon, tu as fait une bêtise et ce lisse, cela, ou bien il te donne des conseils, etc. » Non, tu veux faire quelque chose, il sait que c'est faux, il sait que tu vas rentrer dans un mur, il te dit « Bon, écoute, vas-y. » Mais après, il ne vient pas te plaindre. Ouais, c'est ça, tu assumes. Ouais. Donc, il m'a appris beaucoup de choses par la suite. Quelles sont, selon toi, les valeurs que tes parents t'ont transmises ? Du côté maternel, ça serait la persévérance. Ma mère, elle est coiffeuse de profession. Elle gère un salon de coiffure depuis les années 90. Ma mère, elle était féministe avant l'heure. C'est... Elle a ouvert son salon dans une ville à à peine 40 000 habitants, en pleine décennie noire, en pleine période d'instabilité. C'est une personne qui m'a vraiment appris la persévérance. Son rêve, ça a toujours été d'ouvrir son propre salon. Elle a fait, elle a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2020. Elle a continué à gérer son salon. Elle a un peu le sens d'entrepreneuriat qui m'a été transmis, je pense, quelque part. Ouais. Du coup, c'est super pour la transition. On va parler de ton goût d'entreprendre. T'entreprends plein de choses. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai connu vraiment tardivement. Auparavant, j'étais beaucoup plus le genre de personnes à être dans le milieu associatif, dans le milieu de solidarité populaire. J'ai fait partie de mille et une associations différentes et variées, que ce soit dans le culturel, dans la solidarité, ou dans l'écologie. Donc, il y en a certaines dont je suis toujours membre, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Étant jeune, dès l'âge de 14 ans, je me souviens, c'était une association qui s'appelait Aider Action. C'est une association communale. C'était un truc standard. On s'occupait de faire des visites dans des centres pour handicaper ce genre d'initiatives. Par la suite, j'ai été membre de différentes associations de solidarité populaire, notamment le cœur sur la main qui est établi ici à Alger, sur Télémy. Le travail consistait à faire des distributions de repas chauds une fois par chaque deux semaines. Pour les SDF, on faisait au moyen 300 à 500 repas complets. Il faut savoir que je fais beaucoup de choses en parallèle. Je n'attends pas de finir quelque chose pour lancer une autre. Limite, j'abandonne ce que je fais en cours de route pour lancer un nouveau projet à côté. J'essaie d'apprendre au maximum ce que je peux apprendre. En parallèle, dans ma jeunesse, j'ai fait 7 ans de basket. Dans ma jeunesse, genre de 70 ans. Dans ma jeunesse, quand j'étais jeune, j'en parle parce que ça avait quand même 16 ans. Il y avait le basket, ça forme l'esprit d'équipe, tout ce qu'on veut par rapport au sport. Par la suite, j'ai fait de la musique classique, après de la musique andalouse pendant 5 ans avec l'association Lio Sofia, Ameliana. C'est ce que j'aime Ameliana en fait, parce que c'est une petite ville, c'est une petite commune, dans une petite ville ailleurs. Hyper active. Mais le nombre d'activités qu'il y a à l'intérieur, c'est la seule petite commune de cette taille, en tout cas, que je connaisse, qui contient une salle de cinéma, une salle de théâtre, trois associations de musique andalouse, c'est un club de basket qui a un succès au niveau national, l'OMS. Ce n'est pas l'Organisation mondiale de la centaine, c'est l'OMS. Olympique Miliana, c'est un art sport. Deux musées, l'ancienne bâtisse de l'Émirabe des Kader et la manufacture de l'Émirabe des Kader. Une architecture très coloniale, très sympathique, qui pousse à l'amour de l'architecture, quelque part. La ville de grands révolutionnaires, je ne vais pas en citer des tonnes, mais notamment à Ani-la-Pointe aussi. Est-ce que c'est le fait d'avoir grandi dans cette ville-là avec toute cette atmosphère-là que ton goût pour le patrimoine algérien et la culture algérienne est né ou pas du tout ? Je dirais que oui. Étant intéressé par l'art et la culture, j'ai dit la culture, mais la culture dans son sens restreint du terme, parce que même le sport est une culture, on ne peut pas parler de culture. Je dirais la culture patrimoniale, c'est un terme plus juste. C'est vraiment une ville qui m'a... Des fréquentations qui m'ont fait aimer et fait intéresser, oui, le domaine du patrimoine, notamment à travers des événements culturels. Les événements, il n'y en avait pas beaucoup. Depuis tout jeune, j'ai été un peu initiateur d'événements. J'ai organisé, notamment quand j'étais jeune, 17 ans, 18 ans peut-être, des expositions collectives, de photographies, on a organisé des rencontres-débats, des tournois de jeux d'échecs. J'ai gagné trois fois le tournoi de jeux d'échecs à Mylana, je dis ça en toute modestie. Mais vous étiez combien ? Parce que si vous étiez trois... On était pas mal, on était pas mal. Mylana, elle est réputée pour ses champions en jeux d'échecs. On a le champion national militaire, on a le champion national civil, on a le champion national catégorie d'âge, je pense, les 12 saisons. On a une personne qui est partie à l'international. Donc, le club de jeux d'échecs de Mylana, il est assez connu pour ses champions dont j'en fais partie. En toute humilité. En toute humilité, exactement. Et là, du coup, dès ton plus jeune âge, entre guillemets, tu entreprends dans l'organisation d'événements culturels. Et est-ce que c'est de là qu'est venu ton envie d'entreprendre étant un peu plus vieux ? Entreprendre, c'est vraiment quelque chose qui est encore plus récente que ça. Par exemple, si je devais parler des projets que j'avais initiés ou que j'ai co-initiés, il y en a 10 000, 9 999 ont échoué. Il y a beaucoup de projets que malheureusement on a lancés mais qui n'ont pas connu de suite. En 2015, j'avais connu, j'étais nouveau sur Alger, j'entrais à la fac, j'avais connu un collectif littéraire, c'est Point de lecture Algérie, je ne sais pas s'il y a des gens qui les connaissent encore, en tout cas aujourd'hui ils sont plus actifs. Point de lecture Algérie, c'est un collectif que j'ai beaucoup, j'ai facilement adhéré à l'équipe, j'ai fait partie de l'équipe, partie des organisateurs, on faisait des rencontres à débat, des échanges de livres, l'organisation d'expositions notamment, tout a reconfondu. Donc c'est quelque chose dont je suis quand même fier, c'est quelque chose, c'est par là où j'ai eu l'envie d'entreprendre ou bien de créer ma propre initiative sur le moyen long terme mais j'avais aucune idée de qu'est-ce que ça serait. C'est dans le domaine culturel, patrimonial, c'est sûr, c'est dans le domaine artistique, c'est sûr, c'est quoi concrètement, je ne sais pas. Et c'est là où en 2016, j'ai connu une personne, Ahlam Kibir, qui était en master à l'époque, elle passait son master en patrimoine cadre bâti, elle faisait deux masters en parallèle, un master en architecture, un autre en patrimoine. on était devenu très bon pote, on se voyait assez souvent, elle, elle était à fond sur le domaine cultural, c'était ses études aussi, le patrimoine, donc ce qui a fait qu'on s'est entendus très bien amicalement. Après quelques mois, Ahlam, elle a commencé à travailler en tant qu'architecte dans un bureau d'études de 8h à 4h. On se parlait à ces jours, on était dans un café, on parlait de notre expérience dans le domaine culturel ou artistique en Algérie, on a remarqué que tous les événements, ou bien du moins 90% des événements artistiques, se passaient que sur Alger. Il faut savoir que moi, je suis de Miliana, Ahlam elle est de Boumerdas, aucun de nous n'est d'Alger, et à force d'être invité et aller aux événements artistiques sur Alger, on a fini par connaître carrément tout le monde. En fait, les événements, les expositions, c'était devenu, à partir du moment où tu dépasses la porte, c'était salut, ou charak, comment ça va, comment ça va, on se connaissait tous. Limite, on ne connaît pas les prénoms, on connaît les visages, on se salue parce qu'on a l'habitude de se voir et se revoir. On s'est dit, non, il y a quelque chose qui cloche, il y a un problème. Pourquoi cette centralisation des événements ? On comprend que les initiatives, les jeunes en tout cas, ils sont tous sur Alger, mais quand on fait une petite analyse vite fait, aucun d'eux, ou bien du moins, la majorité ne sont pas d'Alger. Pourquoi ne pas faire des initiatives à l'extérieur ? Pourquoi pas en faire profiter des gens qui sont ailleurs ? On a 2 millions de kilomètres carrés, ce n'est pas rien. Ce que je dis toujours, Alger n'est pas l'Algérie. Ça ne reflète pas l'Algérie, du moins en partie. Et on a commencé à réfléchir, à se questionner sur ce qui se passait, pourquoi il n'y a pas d'initiative autre que sur la capitale. Et là, il y a une petite anecdote de Ahlam. Elle aurait été plus apte à la raconter, mais je vais la raconter à sa place. alors qu'elle rentrait au musée Maman, musée d'art moderne d'Alger, à la rue Disly. Oui, elle avait même été. Ah oui, d'accord. Au musée Maman, elle était juste à côté de l'entrée. Il y avait un couple avec une poussette qui se sont arrêtés devant la porte du musée. Ils regardaient par-dessus les vitres, l'air intéressés, intrigués par ce qui s'est passé. C'était le vernissage d'une exposition, je ne me rappelle plus laquelle. Et là, il y a l'agent de sécurité qui s'avance vers eux et leur propose d'entrer. Il leur dit, bon, écoutez, aujourd'hui, c'est gratuit, c'est le vernissage d'une exposition. Le mari disait à sa femme, viens, on part, il n'y a rien à voir. Il le disait, mais il ne bougeait pas. Il restait sur place, il contemplait. C'est un exemple tout bête, mais on peut refléter ça sur d'autres aspects et on remarque que, en fait, les Algériens, du moins la majorité, ne s'approprient pas leur culture. Il y a une sorte d'élitisme artistique quelque part en Algérie, une sorte de fracture culturelle, ce qu'on pourrait appeler comme fracture culturelle, entre différentes classes de la société où on a une certaine classe qui ne s'approprient plus la culture. J'ai beaucoup d'amis avec la Fahouma où là, quand je leur parle, je leur dis, voilà, une exposition artistique, le premier truc qui revient à chaque fois, c'est ça appartient à tout le monde. C'est une étude scientifique qui dit qu'une personne qui n'a pas accès à la culture ou à l'art étant jeune a beaucoup plus de difficultés à se développer au sein de la société, a beaucoup plus de difficultés à s'intégrer, à trouver du travail et ça conduit à des conséquences que tout le monde connaît par la suite. Donc, on s'est dit, c'est ça le point, c'est ça le problème qui se passe, c'est la fracture culturelle en Algérie. On s'est dit, on va s'attaquer à ce monde qui est la fracture culturelle. Comment faire aimer la culture, comment réapproprier aux Algériens leur culture, c'est un défi qui n'était pas du tout évident à la base. On a des connaissances dans le domaine culturel, ok, dans le domaine artistique, ok, dans le domaine entrepreneurial, non, mis à part mes études qui sont focalisées sur un aspect purement économique, la gestion d'entreprise, management, marketing, etc. Mais après, on ne sait pas la gestion de projet, la gestion des finances, on ne s'y connaît pas, encore moins sur le terrain. On s'est dit, bon, il faut déjà que ça soit accessible, ça c'était le premier point. On s'est dit, il n'y a pas plus accessible qu'à Internet, tout le monde a un smartphone, peu importe la place sociale, tout le monde a accès à Internet quelque part. Après, on s'est dit, il faut que ça soit participatif. Si quelqu'un doit, ne s'intéresse pas à quelque chose, il ne le sera pas du moment où tu ne l'inclues pas. Ok. Donc, il y avait cet aspect d'inclusivité, je ne sais pas si l'on se dit. Oui, oui, c'est ça. D'inclusivité. Donc, on s'est dit, ça va être participatif. Jusque-là, on n'avait pas encore une idée claire sur le projet. que ça devait être inclusif, que ça devait être participatif, que ça devait être accessible, donc gratuit. Donc, voilà, on a réuni les points essentiels, c'était en ligne, c'était participatif. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un magazine ? Un magazine, il y a beaucoup de personnes qui nous disent, ah, vous avez fait l'initiative de créer un magazine. On n'a pas fait d'initiative de créer un magazine. On a pris une problématique, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution ? La solution, c'était la médiation culturelle. Par quel outil on s'est penché sur le magazine ? Parce que c'était le moyen le plus simple pour nous à l'époque pour débuter. On avait des connaissances en graphic design, on avait des connaissances de son côté, en rédaction. Donc, on s'est dit, bon, on rassemble un peu ce qu'on sait faire et on en fait quelque chose. Et c'est parti sur un magazine. Par la suite, on s'est dit, le magazine, c'est écrit, on a cette idée reçue que les Algériens n'écrivent pas ou écrivent peu ou ne lisent pas. Alors que non, au contraire, quand on voit l'historique littéraire algérien, il est mi-fois riche que certains pays. On se dit, bon, on ne perd rien à essayer, on va créer un concept. D'accord. On l'a appelé ineffable. Bon, s'il y a des gens qui se posent la question sur pourquoi on l'appelait ça ineffable et non pas quelque chose de plus algérien qui s'en tient plus facilement, etc. C'était juste par la complexité et la définition même du mot ineffable. La définition même du mot, c'est ce qui ne peut être expliqué avec des mots. Et on part du principe que l'art et la culture en Algérie est bien défini à chaque personne individuellement et elle est ineffable, en fait. Elle n'a pas de définition précise, clair, nette et précise. Et alors, pardon, je vais te couper, sinon je vais perdre la question. Est-ce que le choix de la langue vous avait été posé ? On n'a pas mis de choix de langue, justement, on n'a pas mis de barrière de langue. C'est multilingue, ineffable. En fait, on n'a pas mis un nombre de langues acceptées. Comme dit Ahlam, name it, we take it. En fait, tu inventes une langue, on l'apprend. Il n'y a pas de souci. C'est tout le monde qui est le bienvenu, c'est tout le monde qui peut participer selon comment il est à l'aise. Il faut savoir qu'on est un pays carrément trilingue. On parle toutes les langues mais on n'en maîtrise aucune, en fait. C'est ça. Donc, on s'est dit, bon, c'est un défi. Il y avait beaucoup de personnes qui nous disaient, mais non, multilingue, les gens ne vont pas comprendre, ils vont tourner une page et après deux pages, ils ne vont pas saisir. on s'est dit, écoutez, on n'a rien à perdre. Après, il y a d'autres personnes qui nous disaient se lancer un magazine dans Domiculture, mais personne ne va écrire. Et on avait cette prétention de le faire quand même. Quand on a lancé Inefab, on s'est dit, bon, comment on fait ? On crée les réseaux sociaux, on a créé, on a communiqué. C'était après notre petit entourage qui a commencé à partager. On a fait un appel à la participation. Un appel à la participation, c'était clair, on a fait une petite ligne éditoriale. Et à l'île éditoriale, on ne savait même pas ce que c'était il y a une semaine auparavant, une ligne éditoriale. Donc, on a un peu appris sur le temps. On a lancé un appel. Suite à l'appel, on s'est dit, mais qui va participer en fait ? On s'est dit, bon, on connaît un peu notre petit cercle. Il y a des artistes, il y a des écrivains, il y a des rédacteurs. Ça va être sûrement nos amis en fait qui vont participer. Aucun de nos amis n'a participé. Aucun. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu ? Il n'y avait pas une seule personne de notre entourage qui a participé au magazine à la première édition. Par contre, on n'a reçu pas moins de 150 articles. 150 articles, c'est énorme. C'est extraordinaire. On ne pouvait pas... On était là en mode, mais qu'est-ce qu'on va en faire des 150 articles ? Qui va les lire ? Qui va les corriger ? Qui va les trier ? Comment on fait un magazine ? On ne sait pas. On ne sait pas. Écoute, c'est simple. On va voir des personnes qui sont plus ou moins dans le domaine et leur proposer de rejoindre l'équipe pour la faire agrandir. En fait, on n'avait même pas eu à faire une annonce ou autre. C'était des gens qui venaient de la gauche à droite. Je ne veux pas faire partie de l'équipe. Je peux apporter ça. Je peux apporter ceci. C'est magnifique. L'initiative. On ne s'y attendait pas. On cherchait quelque chose du genre, participatif, etc. C'est loin d'être un magazine scientifique, objectif et tout. C'est vraiment subjectif. Les gens écrivent comme bon leur semble, selon leur propre expérience vis-à-vis de leur texte. On laisse libre choix à l'auteur d'écrire de la manière qu'il veut. On a fini par réunir un petit comité de lecture. Certains, on les connaissait très bien pour certains. D'autres, non. Le comité de lecture, son travail, c'était de trier les articles, de relire, de corriger, de co-écrire dans certains cas avec l'auteur s'il n'était pas forcément à l'aise avec l'écriture mais il avait l'idée qu'il voulait transmettre. On co-écrivait leurs articles avec eux, en fait. On publiait à leur nom, on signait à leur nom. Donc voilà, on a reçu un bon paquet d'articles. La première édition, elle n'a pas fait moins de 130 pages. à sa sortie, c'était parti sur du trimestriel parce qu'on a vu que le temps qu'il nous fallait pour finir une édition, c'était trois mois. Donc c'est dit, on va rester sur cette cadence-là de trois mois. La première édition, elle avait 25 000 téléchargements. 26 000 téléchargements en termes de lecteurs, de ce que vous voulez, pour nous, c'était juste énorme. Ce n'était pas le trois quarts de ce à quoi on s'attendait. On s'attendait à une petite centaine de sons, à la limite, 500 en euros, mais 25 000, non. 25 000, on s'est dit, écoute, il y a quelque chose, ça marche. Les gens ne sont vraiment intéressés. Après, il y avait d'autres problématiques qu'on a vu que ça pouvait résoudre à travers ineffable. En fait, si moi, je ne lis pas d'articles, moi, je ne suis pas un grand lecteur. J'ai un ami qui, lui, par contre, est un rédacteur qui aime écrire, qui aime s'exprimer, qui va écrire un article pour un magazine. Si mon ami va écrire pour quelqu'un, je vais automatiquement lire l'article de mon ami et qui sait, peut-être, par la suite, me donner envie éventuellement d'essayer. Et c'était vraiment des choses que tout notre entourage nous disait, ça ne va pas marcher, ça ne marche pas, les gens ne vont pas lire, ne vont pas écrire. et bien non, les gens ont lu, les gens ont soif d'expression et les gens ont soif de s'exprimer, de parler, d'écrire, de partager, que ce soit leur art, leur passion. Les articles sont très variés. C'est vrai qu'on donne une thématique spécifique à chaque édition, mais les articles peuvent parler de pays, de traditions, de bouffe, d'habits. Mais du coup, est-ce que Ineffable fait, c'est un grand mot la censure, mais est-ce qu'il y a des chartes ? On a une ligne éditoriale comme tout magazine qui se respecte. Notre ligne éditoriale est très ouverte, on est apolitique, areligueux, et on n'accepte pas la critique, vous m'aurez compris, la critique de base. On est beaucoup plus pour la critique littéraire ou bien la critique constructif. On demande vraiment d'avoir le pourquoi du comment dans une critique. Sinon, ça reste très ouvert. À chaque édition, on fait un appel à participation. Dans l'appel à participation, vous allez retrouver une ligne éditoriale. Sur la ligne éditoriale, je vais vous donner un exemple, je ne sais pas parmi les éditions qui sont sorties, il y a, par exemple, Tradition orale. Ça, c'est une thématique qui a été imposée. Il y a les sous-thèmes. On propose des gens, des titres, des thèmes, des thématiques qui s'inclosent dans la thématique. Après, on a une petite ligne éditoriale, ce que vous pouvez dire, ce que vous ne pouvez pas dire, mais en fait, vous pouvez dire ce que vous voulez du moment où c'est apolitique, religieux et exclusivement culturel et artistique. après, on a une petite feuille de route qui est accompagnée de la ligne éditoriale sur notre site web. La feuille de route, parce qu'il faut savoir que les gens qui écrivent, il y a une grande partie qui sont des connaisseurs, mais pour la grande, la partie qui reste, ce n'est pas des journalistes, ce n'est pas des littéraires, ce n'est pas des gens qui ont l'habitude d'écrire ou des poètes ou autres. Donc, c'est des gens qui sont juste passionnés par la rédaction. Donc, la feuille de route est là pour simplifier, pour aider, pour orienter, pour montrer un peu comment se doit se formuler un article, comment il doit débuter, le nombre de caractères. Et là, maintenant, en prenant un peu de recul par rapport à Ineffable, selon toi, qu'est-ce que l'expérience Ineffable t'a apporté ? On m'a appris beaucoup. Tout ce que je sais quand même aujourd'hui, c'est l'expérience Ineffable. Après, bon, comme je l'ai dit, ce n'était pas forcément un magazine au départ, c'était un médiateur culturel. Par la suite, ça s'est développé sur plusieurs volets. Donc, toujours dans la médiation culturelle. Et le magazine est resté un des volets sur lesquels Ineffable est actif. Ce que ça m'a appris, c'est... Personnellement, qu'est-ce que ça a apporté ? Personnellement, ce que ça m'a apporté, c'était vraiment le... Je ne vais pas dire la gérance, mais... L'organisation d'équipes, comment répartir les tâches, comment être plus expérimenté dans le domaine éditorial ? Parce qu'entre-temps, sur la durée de Ineffable, j'ai fait aussi des formations dans... Sur les métiers du livre. J'ai eu la chance d'être accepté lors d'un appel à candidature faite par le petit lecteur d'Oran, une association à Oran, qui organisait une formation dans le domaine du livre, dans le métier du livre. Donc, j'ai pu assister à une formation qui s'est étalée sur deux ans. j'ai appris sur le bout des doigts le domaine éditorial, que ce soit au niveau des maquettes, au niveau des mises en page, au niveau de la présentation. Avec le temps, au bout d'un an, on a obtenu un ISSN qui est l'identifiant international de magazine. Ça nous a fait... C'est juste un petit chiffre, mais ça nous a fait plaisir d'être reconnus internationellement. Donc là, c'est ce que tu as apporté ineffable au niveau, on va dire, on va appeler ça vulgairement technique. Technique, exactement. C'est surtout en parallèle de mon travail. Parce qu'à côté, parce qu'il y a des femmes, on n'en vit pas. Ce n'est pas lucratif, on ne fait pas entrer d'argent, personne n'est rémunéré, tout le monde est bénévole. Mais on aime ça, donc on continue. Après, ça m'a apporté beaucoup au niveau professionnel. Je suis graphique designer de profession, imprimeur aussi. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans des imprimeries avant d'ouvrir notre propre agence. avec mon collègue et voisin Amin Farhani. Et personnel, ça t'a apporté ? Personnel, c'est beaucoup de... Je ne sais pas comment exprimer ça. Au niveau humain, peut-être, au niveau humain, les gens qui participaient, rentraient dans cette intimité, dans les textes des gens. j'ai toujours été admiratifs face aux gens qui écrivent parce que je ne sais pas le faire moi-même. Je suis gérant d'un magazine où je n'écris pas. J'ai déjà proposé un texte pour l'inefable qui a été refusé. Je suis vraiment admiratif. Et ils t'ont donné les raisons pourquoi ça... On a toujours les raisons pour les gens s'ils veulent améliorer par la suite. C'était plus en termes de contenu, en termes de rédaction. Je fais beaucoup d'orthographes aussi. Au grand malheur de ton père. Au grand malheur de mon père qui me demandait dépler des mots à l'improviste à la maison. donc de rentrer dans cette intimité vu que les textes sont très subjectifs pour certains ils étaient très touchants pour d'autres très constructifs très... Donc sans vouloir être prétentieux si on me donne n'importe quel titre de n'importe quelle édition de Ineffable je me rappellerai non pas de la personne c'est pas possible mais du texte de l'article qui a été publié. Donc il faut savoir que maintenant aujourd'hui au moment où on parle ça fait presque 4 ans qu'Ineffable existe. Quand tu nous as parlé de l'anecdote du couple qui regardait du musée tu as utilisé le terme il faut se réapproprier notre culture. Exactement. Pour toi c'est quoi la culture algérienne ? La culture algérienne c'est ce qu'on vit c'est c'est pas quelque chose de forcément matériel ou d'immatériel d'ailleurs c'est notre vécu c'est notre c'est le milieu où on a grandi je sais pas ce que je pourrais appeler comme culturel c'est je sais pas le petit monument qu'on a au quartier que tout le monde connait depuis tout jeune on fréquente l'endroit ou autre je pourrais donner pour mon propre exemple dans la ville la ville de Miliana c'est une ville qui est entourée d'une muraille la muraille date de 3000 ans elle date de l'époque romaine elle date de 3000 ans mais les pierres qui sont tombées pour quelques-unes les gens l'utilisent en fait pour jouer du domino une pierre qui date de 3000 ans on joue pas dessus du domino désolé ah ouais ? ah bah non c'est patrimonial ça doit être conservé ça doit être protégé ça doit pas être dégradé déjà à force que les gens jouaient du domino dessus les voisins n'appréciaient pas les gens qui viennent jouer du domino du coup ah oui donc là il y a une dégradation il y a dégradation mais après je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui que Miliana a été classée patrimoine national par le ministère de la culture tout récemment ça fait pas moins de deux semaines donc c'est magnifique c'est toute une ville qui a été classée quand même en tant que patrimoine national tout en sachant qu'auparavant on avait quatre sites au niveau de Miliana qui sont classés patrimoine national donc entre guillemets sur toute la huilaïa il n'y a que Miliana qui contient des sites classés patrimoine c'est fier d'être ah mais grave en plus c'est même pas côté paternel c'est le côté maternel qui est de Miliana c'est là où j'ai grandi c'est là où j'ai j'ai fait les plus belles rencontres j'ai appris les plus belles choses donc c'est c'est vraiment une vie qui me tient à coeur si quelqu'un me dit du mal de Miliana je risque de ne pas être trop d'accord il y a beaucoup qui pourront être prêts à en témoigner qu'à chaque fois qu'on parle de ville ou autre je suis là en mode ah mais Miliana on a ceci on a cela on a ceci on a fait ça toujours à promouvoir un peu la ville à faire l'éloge de ta ville c'est une ville qui est juste magnifique on a carrément le deuxième jardin butanique en Algérie après le jardin Hama un grand jardin butanique qui regroupe diverses espèces variées de plantes qui sont venues d'un peu partout dans le monde qui sont plantées au niveau de Miliana c'est vraiment un jardin butanique à l'anglaise communément appelé je dis ça parce que je fais partie aussi d'une association qui est de protection de l'environnement Perle du Zakar qui son travail en fait c'est aujourd'hui de classer officiellement le jardin comme jardin butanique en Algérie donc avoir le petit titre on le connait c'est un jardin butanique mais avoir le titre officiellement j'espère pour bientôt donc il y a toute la procédure qui est en cours tu fais plein de trucs oui j'ai notamment je sais faire du développement web je sais faire du graphique design et du coup quelle est la place du vide dans ta vie le vide je n'ai pas beaucoup de vide je déteste le vide je déteste à ne rien faire limite je me plains tout le temps de ne pas avoir le temps de faire les choses ou bien que je suis trop fatigué déjà aujourd'hui je me suis pas je me suis endormi une petite heure deux heures après je me suis réveillé jusqu'à 4h du matin juste pour travailler en fait j'avais une idée je me suis dit bon on va t'en faire maintenant après je me plains de ne pas être fatigué de ne pas être en forme je me plains tout le temps mais t'es amoureux ? t'as une amoureuse ou pas ? je dirais que cette question elle fait toujours une amoureuse une amoureuse amoureuse on va dire que secrètement oui t'arrives à la caser entre l'écologie ineffable je casse personne d'ailleurs les amis les amours ça passe en deuxième plan de ce que je fais concrètement ah oui vraiment ah ouais ça passe après ton boulot il y a ineffable après on va dire il y a les amis les amours après il y a mon boulot après ineffable donc ineffable c'est vraiment ah oui je peux vraiment tout lâcher pour l'ineffable c'est vraiment le projet qui me tire à coeur la preuve on a tenu 4 ans sans être rémunéré sans aucune rentrée d'argent sans levée de fonds sans rien du tout on a déjà remporté pas mal de d'appels on va dire il y avait un appel à financement de l'UNESCO en 2018 qu'on a remporté mais on n'a pas pu avoir le financement malheureusement à l'époque 2019 pardon 2019 mais après ça fait plaisir c'est l'UNESCO qui sélectionne parmi 90 projets sur le territoire du Moyen-Orient quand même on ne sait pas on ne fait pas partie du Moyen-Orient on ne fait pas partie non c'est Médéiste bon après il y avait le Maghreb qui était intégré aussi avec le Moyen-Orient l'Algérie c'est un projet algérien qui a gagné donc ça fait plaisir même si juste le titre ça nous fait plaisir c'est l'UNESCO qui nous choisit c'est pas rien comment on appelle les habitants de Miliana les Milianais les Milianais et du coup tu te sens plus Algérien ou plus Milianais c'est une question difficile ça je lutte pour la promotion culturelle inter-ouil ailleurs mais en même temps je suis très fier de la ville mais c'est quoi l'identité algérienne je dirais que l'identité algérienne c'est comme on la vit chacun à sa manière c'est pour ça que je dirais que je suis Algérien avant tout et ce même terme veut aussi dire Milianais en fait donc il y a des Algériens à leur manière dans d'autres wilayas il y a des Algériens à leur manière dans la même wilayas mais qui sont différents je ne sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire mais au niveau même de Miliana être juste milianais ça ne veut rien dire quelque part mais c'est chacun qui vit son Algérienité à son échelle à sa manière ouais donc voilà je dirais que je suis et du coup qu'est-ce qui rassemble toutes ces wilayas il n'y a pas mieux que la culture on a remarqué qu'il y avait des commentaires qui en revenaient assez souvent dans certains types d'articles ceux qui ont un rapport avec la tradition principalement il y avait des gens de l'ouest qui parlaient sur leur tradition à l'ouest et là tu as l'extrême est qui dit on a la même chose en fait chez nous c'est pas kiff kiff mais c'est ressemblant quelque part donc on part du principe enfin du principe on part de l'idée reçue de dire on n'aime pas l'autre parce qu'on ne le connait pas c'est une vérité mais dès qu'on commence à le connaître à connaître sa culture à voir qu'on n'est pas aussi différent l'un de l'autre on l'accepte beaucoup plus facilement et là on se retrouve avec des gens de Betna de Tizi de Oron de Tamodrast qui écrivent sur la même plateforme qui se colisent l'un l'autre et qui apprennent à se connaître et qui s'acceptent quelque part mais il faut quand même faire d'abord l'effort d'aller vers l'autre là cet effort là vous l'avez eu voilà pour ineffable moi ma question c'est comment on arrive à donner une motivation aux personnes pour aller vers les autres on a eu beaucoup cette question qui revenait de différentes manières et en fait on n'avait même pas eu à donner envie les gens avaient envie il y a quelqu'un j'en rappelle plus du nom qui disait que la culture est un besoin qui ne s'exprime pas c'est pas comme l'eau ou bien la bouffe ou bien le travail ou bien l'argent ou autre c'est un manque que chacun a en soi mais qui ne s'exprime pas à partir du moment où une personne a des difficultés financières a des difficultés à se nourrir une exposition c'est le dernier de ses soucis oui bien sûr donc il a besoin d'assouvir ses besoins primaires et nous on est là pour essayer de lui introduire quelque part ce besoin de culture qui est non exprimé il ne va pas venir te dire j'ai besoin d'aller au théâtre mais c'est nous qui allons vers lui pour lui proposer le magazine n'est pas forcément le plus adéquat pour tout le monde c'est pour ça qu'on a développé d'autres volets qui sont plus adéquats pour d'autres types de personnes d'autres différents âges différentes classes sociales notamment le musée virtuel les visites virtuelles les ateliers de visites virtuelles qu'on compte prochainement lancer les vidéos de vulgarisation en derja sur le patrimoine culturel algérien et en parallèle de ineffable il y a des initiatives un peu plus personnelles avec mon collègue Amin Farhané et on a réalisé un portrait de Ketib Yassine je l'ai posté sur une petite page ça s'appelle Saksé Art c'est une petite page Facebook ça a atteint les 400 j'aime les gens ont commencé à réagir à aimer on n'est pas aussi récompensé c'est l'occasion parce que c'est parti après sur une autre problématique les artistes en Algérie ou bien partout dans le monde d'ailleurs on les entend souvent dire on ne peut pas vivre de notre art on ne peut pas subvenir à nos besoins avec notre art nous on a dit non ce qui manque un artiste c'est un artiste au jour d'aujourd'hui dans l'époque où on vit la commercialisation le management la visualisation des choses le marketing la présentation d'un produit entre guillemets ne se fait plus de la manière à l'ancienne moi je dis qu'un artiste c'est un artiste il a du talent mais après ce qui manque à l'artiste c'est ce petit côté manager il ne sait pas promouvoir il ne sait pas forcément communiquer ce n'est pas un community manager ce n'est pas un marketer il sait réaliser mais il ne sait pas vendre quelque part ce n'est pas son métier ce n'est pas son métier donc ailleurs dans le monde il y a des agents qui s'occupent des artistes c'est un agent qui s'occupe d'un artiste qui lui fait des contrats qui lui décroche des expositions etc chez nous on a remarqué qu'il veut faire un tout tout seul de notre côté on a commencé à être dans le domaine artistique de la peinture digitale et on a la chance d'avoir un background qui est dans le management dans l'entrepreneuriat on a lancé déjà une boîte on a fermé on a fait faillite on a réouvert avec mon expérience à côté sur Ineffable Amin de son côté avec son expérience dans le domaine de l'impression il a fait des études en graphique design et machine donc il est très connaissant en termes de texture de papier il connait tous les fournisseurs donc on avait quelque part ces compétences qui se complètent pour favoriser la réussite d'un projet concrètement qui serait autour de notre bon vieux projet de tableau on va continuer mais ça va être dans le sens culturel ça va toujours être dans la vulgarisation culturelle la promotion d'artistes d'auteurs les auteurs c'était les premiers avec lesquels on a commencé d'auteurs d'artistes de personnalité algérienne à travers le projet qui s'appelle Figura je ne sais pas si je l'ai déjà dit à travers des visages à travers des regards en passant c'est Nelly Asalem qui a trouvé le slogan de Figura un trait une vie une histoire ça résume très bien le concept donc on s'est dit pourquoi pas voilà on a les compétences pour on est un peu entrepreneur sur les bords on sait comment gérer comment faire des études de marché on sait comment commercialiser on a des compétences dans le domaine de l'impression de l'encadrement de la présentation des différents supports etc et au bout de deux semaines on a commencé carrément à avoir des commandes à créer à atteindre les 200-300 réactions j'aime ce qu'on veut sur les réseaux sociaux et ça fait plutôt plaisir et si par exemple aujourd'hui il y a un jeune plus jeune que toi qui veut se lancer dans l'entreprenariat culturel ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais alors c'est jamais difficile de se lancer dans un entrepreneur culturel ou artistique c'est jamais évident c'est quelque chose qu'on ne connait malheureusement pas donc on va se retrouver avec un entourage sans le vouloir va vous décourager c'est pas son intention primaire mais va vous décourager parce que c'est une idée reçue que les gens ont vis-à-vis de la culture dès que tu proposes un projet sur le domaine cultural ah c'est pas lucratif ah ça fait pas rentrer de l'argent ah les gens ne sont pas intéressés mais les gens c'est pas ça leur priorité qui va venir chez toi qui va écrire pour toi ce genre de réaction qui est vraiment légitime mais faux complètement faux on a vu par notre expérience que les gens sont vraiment intéressés par l'art sont vraiment intéressés par le patrimoine culturel sont vraiment intéressés par le fait de s'exprimer de se lancer d'interagir il y a des niches un peu partout pour toute catégorie d'entrepreneuriat possible donc si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat cultural ça serait juste de faire le premier pas en fait si il y a un mois tu m'aurais dit dans deux semaines tu vas vendre des cadres avec des portraits que tu aurais toi-même dessinés je t'aurais tout simplement dit je sais pas dessiner laisse-moi tranquille bah non la suite a montré que non a démontré que non donc ça serait juste de faire le premier pas comme tout projet comme toute initiative faire le premier pas apprendre sur l'état s'entourer des bonnes personnes ceux dont je suis vraiment fier aujourd'hui que ce soit sur Ineffable, Figura ou autres projets que j'ai pu initier ou participer c'est vraiment l'entourage et l'équipe qui travaille c'est les principales personnes qui vont te booster qui vont t'aider à avancer petite anecdote sur Figura on avait commencé à créer les conceptions après moi j'étais en stand-by après t'as un ami de mon collègue qui m'appelle ah écoute on va imprimer moi je demande on l'asporte plus tard mais non on va imprimer aujourd'hui on a imprimé aujourd'hui le même jour on a trouvé les supports le même jour on a trouvé l'encadrement le même jour on a fait ceci et cela ceci et cela on a fait carrément le concept on a fait l'étude de marché ensemble mais ce qui est sûr c'est que si je m'étais lancé moi seul je me serais vraiment arrêté au niveau du dessin et le publier sur les réseaux sociaux et je n'aurais pas eu le courage de me lancer au niveau de de l'impression ou bien de la commercialisation donc les gens qui portent le projet c'est vraiment fondateur ou bien comment dire le mot important pour la pérennité du projet oui c'est ça c'est de faire le conseil ça serait de faire et de s'entourer des bonnes personnes ne pas essayer de tout faire on n'est pas des machines l'intérêt ce n'est pas de travailler beaucoup mais de travailler bien tu y arrives toi ? moi je fais les deux je travaille beaucoup moi je ne suis pas une référence j'ai plus comment dire raté des projets que réussi des projets en fait et d'ailleurs si il y a un regret que tu pourrais souligner ça serait lequel ? j'ai aucun regret t'as aucun regret ? aucun c'est une question à laquelle je pense fréquemment j'ai aucun regret tout ce que j'ai pu passer je m'aperçois juste après que je n'aurais jamais appris telle ou telle chose sans avoir passé par telle chose si aussi négatif soit tel donc j'ai vraiment aucun regret j'ai connu de magnifiques personnes sur l'équipe de Inefab il y a des gens qui sont venus qui sont partis qui sont revenus qui sont repartis et il y a des gens qui ont rejoint en cours de route des gens qui sont avec nous depuis le tout début ça ça fait plaisir ça ça fait chaud au coeur d'avoir des gens qui portent le même intérêt pour ce que tu fais et quelle est ta plus grande peur ? ma plus grande peur ? ça c'est une bonne question les araignées ça compte ? oui c'est les araignées ? je pense oui je déteste les araignées d'être seul non pas sur le plan affectif ou social mais être seul dans une initiative inefable si demain je suis seul j'arrête je pourrais pas autant j'aime le projet autant je porte le projet dans mon coeur si demain on va dire la cofondatrice Alam Kibir décide de quitter inefable je quitte inefable c'est pas possible que ça soit figura ou ineffable généralement c'est la rencontre avec la personne qui fait qu'il y a un projet qui est né et pas l'inverse exactement après il y a la rencontre avec la personne il y a le même le même état d'esprit oui c'est ça et par ailleurs on a la problématique beaucoup il y a beaucoup de personnes qui lancent des projets pour relancer il y a beaucoup de personnes qui lancent des projets parce que c'est leur passion c'est pas faux mais c'est pas juste aussi il faut lancer un projet à partir d'une problématique tous les entrepreneurs vous diront la même chose il faut étudier un problème reconnaître un problème faire comme une sorte d'arbre un problème et résumer cette problématique travailler dessus et s'adapter selon le besoin il y a beaucoup de gens qui ont des idées dans l'entrepreneuriat et qui se lancent seuls qui commencent à faire les initiatives non tu veux créer un site web tu sais pas développer ne va pas apprendre à développer tu es compétent dans un autre domaine il y a des gens mieux que toi pour ça donc va faire un appel à un développeur qui lui va t'accompagner tu veux commercialiser tu sais pas parler aux gens ne va pas commercialiser tu vas te casser la figure va faire appel à un commercial qui lui va être apte à faire ceci et cela sur Ineffable on pouvait très bien rester que deux au début et faire le tour juste nous deux Ahlème de son côté en tant que rédactrice en chef et confondatrice elle est très à l'aise avec la lecture la rédaction la correction moi de mon côté avec le graphic design le développement web la gestion des réseaux sociaux je suis très à l'aise je peux le faire mais c'est bien de comment dire déléguer déléguer les tâches et se dire que oui telle personne est plus compétente que moi elle est plus apte à le faire Qu'est-ce qui te fait réveiller le matin ? J'aime dormir déjà Ouais J'aime dormir Pourquoi ? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour j'étais à une certaine époque j'étais insomniaque Ouais Je dormais très peu c'était catastrophique au niveau de ma santé il y a quelqu'un qui m'a dit un jour dormir n'est pas une perte de temps je réagisais carrément au contraire de ce dire-là auparavant je me disais mais à un moment il faut profiter il faut travailler il faut s'acharner nanana mais en fait non comme je l'ai dit tout à l'heure l'intérêt c'est de travailler bien et non pas beaucoup donc si on travaille intelligemment et plutôt bien ça vaut mille fois mieux des fois je me lève à 11h du matin je ne suis pas matinale comme personne enfin souvent c'est quand c'est obligatoire bon tu te lèves à 6h il n'y a pas de soucis 5h il n'y a pas de soucis mais mon collègue pourra en témoigner on peut commencer des journées à 11h du matin les finir à 16h mais agir d'une manière tellement efficace au cours de ce petit laps de temps qu'on peut se permettre le luxe de ne rien faire par la suite et voilà et qu'est-ce qui te donne de l'espoir pour l'avenir ? il suffit de voir l'intérêt porté moi je parle toujours dans l'aspect culturel l'intérêt que les gens portent à ce patrimoine à leur culture à leur environnement culturel le nombre de personnes intéressées tu peux juste ne pas leur tourner le dos et ne pas le faire beaucoup de gens nous disent mais pourquoi vous avez fait ineffable si c'était pas nous ça aurait été d'autres personnes il fallait bien que quelqu'un le fasse tôt ou tard donc c'est cet engouement vers la volonté de connaître et de savoir qui te donne de l'espoir exactement et ça rejoint ma petite personnalité qui est la demande du savoir en permanence petite anecdote récemment ça fait quoi ? 3 semaines qu'on a lancé Figura à partir du moment où on a lancé Figura on s'est dit mais il y a quand même on a suffisamment de compétences mais on s'y connait pas en un seul truc c'est quoi ? c'est la commercialisation digitale on n'a jamais rien commercialisé sur le digital la première chose qu'on a fait c'est on est parti chercher des formations que des instituts proposaient et là depuis une semaine on a commencé les études on a repris les études en marketing digital en marketing digital dans une formation accélérée de 3 mois je sais pas si on peut leur faire de la publicité mais ils sont sympas c'est qu'en plus 22 heures c'est Aïd Hamden ils ont une équipe très sympa très extraordinaire donc on a commencé notre formation là-bas de marketing digital pour compléter le manque qu'on avait dans le domaine du marketing digital donc vous vous donnez aussi les moyens de votre politique exactement j'ai deux questions j'ai deux questions rituelles à Meshahou la première c'est quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Meshahou les personnes que j'aimerais écouter à Meshahou ça compte s'ils sont décédés ça va être difficile que je fasse leur Meshahou si tu connais en parallèle un médium qui parle avec les morts pourquoi pas on pourrait faire une Meshahou surnaturelle mais pour l'instant des vivants ça serait pas mal des personnes que j'aimerais écouter sur Meshahou Ahlam Kibir la cofondatrice de Innafable elle aura beaucoup de choses à vous dire notamment par son expérience son cursus mais aussi non mais vous voyez ce que moi je fais en parallèle tout le temps et toutes les compétences entre guillemets Ahlam c'est fois 4 d'accord c'est un autre délire ok donc Ahlam Ahlam Kibir je dirais de la qadda de quoi Nelia Salam et la dernière question c'est qu'est-ce que pour toi Meshahou Meshahou c'est tout comme son nom l'indique en fait c'est raconter une histoire en fait c'est Nelia qui m'a expliqué le sens même de Meshahou et pourquoi où ça se disait comment ça se disait etc et je pense suite à mon expérience personnellement c'est typiquement ça c'est que une personne raconte son histoire propre à lui racontée par lui-même chose que je n'aurais jamais imaginé faire personnellement je suis plutôt discret comme personne je je me vante mes decks après je pense que j'évite la fausse modestie si je suis compétent dans tel ou un tel je dis oui je suis compétent dans un tel ou un tel tout comme je suis ignorant dans mille et une mille et un domaines d'accord merci beaucoup Ayman merci Taos merci encore pour l'invitation à bientôt j'espère qu'on aura encore l'occasion de reprendre un café ici merci à notre invité d'être venu nous raconter ça Meshahou si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast si vous avez aimé cet épisode de Meshahou n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahou en en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix si vous voulez prolonger la discussion poser des questions nous suggérer des invités vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux par mail et sur notre site internet merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahou et à très bientôt